Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, il sera question de la vie d'un grand poète, d'un poète marquant, Guillaume Apollinaire, dont la biographie a été écrite par Laurence Campat. Je ne suis pas du tout un lecteur de biographie d'écrivain, mais il se trouve que, pour Guillaume Apollinaire, j'ai fait une exception, Guillaume Apollinaire étant un auteur qui m'intrigue, dont, par ailleurs, j'ai, sur cette chaîne YouTube, lu les poèmes d'Alcol, et ces poèmes sur lesquels j'ai aussi, à côté, écrit. Donc, c'est un auteur qui me parle, et sa poésie me parle même si elle reste et demeure mystérieuse. Alors, est-ce que la vie éclaire l'œuvre ? C'est un peu naïf de penser ça. En même temps, en découvrant, dans les détails, c'est un livre épais que cette biographie, la vie de Guillaume Apollinaire, son œuvre me paraît plus facile à déchiffrer, et les allusions, notamment aux femmes de sa vie, ou aux amis de sa vie, me donnent des clés de lecture supplémentaires, sans que cela suffise, mais je me suis plongé dans les détails de cette vie avec beaucoup d'intérêt, même si je n'ai pas été accroché tout le temps. Il y a des moments où je me suis un peu ennuyé, parce qu'on entre vraiment dans toutes les arcanes de la vie de Guillaume Apollinaire, notamment tout ce milieu parisien dans lequel il va entrer et dans lequel il va petit à petit prendre place, ce milieu des revues, ses amitiés littéraires à degrés variables, ses amitiés avec d'autres artistes. Picasso, par exemple, et toute une équipe autour des peintres cubistes que Guillaume Apollinaire défend. Donc, on entre véritablement dans une époque aussi, en lisant cette biographie d'Apollinaire, on a aussi un peu de la vie de Pablo Picasso, on a aussi un peu de la vie de Blaise Sandrard, on a aussi un peu de la vie de Marie-Laurence, on a aussi un peu de la vie de Max Jacob, etc., etc., la liste peut être prolongée très longuement. Alors, je ne vais pas moi-même, ici à nouveau, raconter la vie de Guillaume Apollinaire, puisque Laurence Campa le fait de manière tout à fait détaillée et, je crois, très bien informée. Guillaume Apollinaire, Wilhelm de Kostrovitsky. ses origines restent un peu mystérieuses. On parle beaucoup de sa mère qui va changer de nom, qui s'appelle Olga, en tout cas, c'est sous ce nom-là qu'on la connaît, on ne sait pas grand-chose de son père. Bref, origines un peu mystérieuses, ou en tout cas, sulfureuses. Puis, les différents séjours qui vont former Guillaume Apollinaire, son séjour en Allemagne, il tombe amoureux d'une gouvernante anglaise. à ce moment-là, et c'est vers elle que sont envoyées ces premiers poèmes, puis d'autres rencontres, une vie misérable, puis qui petit à petit trouve sa voix dans ce monde des controverses poétiques, Apollinaire étant un lecteur qui passe ses journées dans la bibliothèque à fouiller pour trouver les choses les plus improbables. Et on a la liste de certaines de ces lectures de jeunesse qui est faite dans ce livre-là. Donc, la vie de Guillaume Apollinaire, par le détail, voilà ce que je découvre. Évidemment, il y aura une rupture, celle de 1914, la Première Guerre mondiale, l'engagement de Guillaume Apollinaire dans cette guerre, par laquelle il va d'ailleurs obtenir enfin la nationalité française qu'il n'avait pas au départ. Il était de nationalité russe, alors que ses origines étaient polonaises, un peu italiennes aussi, sans doute. Donc, il devient français, il reste le poète de la modernité, d'une modernité qui pourtant s'acoquine avec un certain nationalisme, ce qui ne plaît pas à certains jeunes poètes qui, au contraire, eux, veulent couper avec ce qui a provoqué la guerre. Et donc, on entre aussi dans les débats sur le rapport entre l'art et la vie, et notamment l'histoire. Et dans l'histoire, cette guerre si dévastatrice qui va, elle aussi, atteindre Guillaume Apollinaire, qui va être blessée moins gravement que d'autres, notamment que son ami, ennemi, adversaire, concurrent, Blaise Sandrard, qui aura la main coupée, lui est blessé à la tête et il va se faire trépaner et apparaîtra ainsi comme une sorte de héros aux yeux des gens de l'arrière qu'il côtoie. Et donc, voilà. Encore un des éléments de cette vie de Guillaume Apollinaire. Je pourrais en prendre plein d'autres ou en relire dans le texte, ici, de la biographie épaisse que j'ai dans les mains, bien d'autres. Mais là n'est peut-être pas l'important. L'important, c'est qu'on lit cette vie de Guillaume Apollinaire au fond comme on lirait un roman. D'ailleurs, je n'ai que très peu lu, quasiment pas, la prose de Guillaume Apollinaire. Je connais sa poésie et encore pas entièrement. Donc, c'est aussi un des mérites de ce livre-là que de me faire découvrir qu'il y a toute une œuvre de contes, de romans écrits par Guillaume Apollinaire, de théâtre aussi, qui peut-être mériterait qu'on aille y voir, mais peut-être j'en parlerai plus tard, là, pour l'instant. Je me rends compte que le continent Apollinaire reste pour moi à explorer en grande partie. Et puis, il y a le récit de la fin, de la mort de Guillaume Apollinaire, un récit qui nous parle à nous aujourd'hui, puisque Guillaume Apollinaire fait partie des victimes de la grippe espagnole, de cette pandémie qui, en son temps, a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale. il meurt le 9 novembre 1918, deux jours avant l'armistice, alors que dans la rue, à Paris, les gens crient « Abba Guillaume ! » c'est le moment de la capitulation de l'empereur Guillaume en Allemagne. Et Guillaume Apollinaire meurt alors même que la victoire de la France arrive, mais il ne la connaîtra pas. il y a quelque chose il y a quelque chose d'assez 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 tragique ou d'assez beau, d'assez original. Et l'originalité est un des traits importants chez Apollinaire dans cette mort de Guillaume Apollinaire. et puis sa vie, son rapport avec les femmes, les nombreuses femmes qu'il va côtoyer, s'émuse. Assez complexe aussi cette histoire-là. Bref, j'ai aimé me plonger dans la vie de ce poète-là. Je ne suis pas sûr que ça me fasse lire sa poésie différemment, mais c'est plutôt mon intérêt d'historien en fait qui a été titillé par cette histoire-là. Donc, la vie d'un certain Guillaume Apollinaire. Au début du XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada